nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite mesdames et messieurs à toutes et à tous merci de faire confiance à votre chaîne congo buzz et notre numéro d'entre les lignes nous recevons un invité spécial il n'est pas il n'est pas l'habitude de notre mission mais c'est une personnalité de taille qui est un pignon sur rue qui n'est plus à présenter je quand même essayer de le présenter un bien qu'il n'est plus à présenter maître patty joseph londo initiateur de l'opposition scientifique apôtre de la méritocratie nous fait l'honneur d'être avec nous cette émission en tout cas c'est vraiment un plaisir maître bonjour merci merci d'être dans baisse je vous suis de l'europe comme d'ici et je puis me permettre et sans fausse modestie de dire si ou que vous êtes encore parmi ces instruments qui font la fierté de la presse congolaise et ma prière en même temps mon vœu d'avec ceux de tous les méritocrates c'est à dire c'est congolais qui veulent se distinguer par les valeurs qu'un chaque et angrage dans la société c'est vrai que vous demeuriez sur cette ligne là de temps en temps tout à fait et pour toujours et pour toujours maître patty joseph londo vous avez disparu quand même des radars qui s'était passé vous avez dit vous avez quand même disparu des radars non ce qui est vrai vous savez ce qui est vrai c'est qu'il faut toujours faire des choses avec les temps c'est ça voyez vous nous avons fait et c'est temps là de combat pour que le congo du changement arrive voyez vous et et nous nous sommes dit que dieu merci non 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 nos cris ont été agréés quelque part parce que ce n'était pas une histoire si facile d'avoir dans un pays d'afrique comme la rdc une passation civilisée de pouvoir ça il faut quand même se redire et à nous qui sommes politiques des lumières nous qui sommes chrétiens croyant en dieu nous nous sommes dit seigneur merci pour cela souvenez-vous que vers la fin de cette année là je crois 2018 si ma noire est bonne d'aucun disait même j'étais de ceux là l'histoire on les face pas parce qu'on n'en avait pas de cela qui disait aux gens restez calme mais moi même je n'avais pas de provisions j'avais fait à décès de n'avoir pas de provisions chez moi il y avait des problèmes avec mes enfants à l'époque ils étaient encore avec moi et ben ils disaient mais comment on nous dit que ça ne va pas ça va barder ici faut avoir des biscuits il n'y avait rien chez moi même les sachets du sucre j'avais fait à dessin pourquoi pour expérimenter n'est ce pas la profondeur de la sublimité divine et ce qui était arrivé est arrivé je me suis dit gloire à dieu gloire à dieu métropathie joseph lendo notre sujet du jour c'est les droits de l'homme en république démocratique du congo surtout sous l'air du président tshisekedi félix depuis sa prise de pouvoir vous avez salué la passation pacifique et civilisée du pouvoir c'était une chose qui était quand même surprenante inattendue mais le chef est là bientôt cinq ans son mandat est à la fin attention terme les médias internationaux peint un tableau très sombre du mandat du président tshisekedi il n'y a pas que les médias internationaux il y a également des ong internationales qui également payent un tableau très sombre on décrit le chef comme étant un dictateur un homme qui marche sous les droits de l'homme avant qu'on en arrive là quel est votre point de vous par rapport d'abord aux droits de l'homme en rdc depuis que le chef est là vous qui êtes observateur et acteur de la vie publique en rdc non je dirais une chose vous savez à moi et par rapport à la question moi qui ai eu la chance pour ne pas dire la grâce de rencontrer pour la première fois le président tshisekedi un certain 24 juin 2019 n'est ce pas donc à quelques mois de sa prise de pouvoir je serais malheureux si ces tableaux là tel que de paix était son tableau à lui je me dirais l'homme que j'ai vu n'est plus le même aujourd'hui n'est ce pas et je suis de ceux là qui ne suivent pas toujours n'est ce pas le 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 on dit vous l'avez fleuré dans dans la question même que certains disent n'est ce pas et que vous avez aussi dit que à observateur et acteur voyez vous et la notion de droit de l'homme c'est c'est vraiment un de deux 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 paradigmes de deux deux ma thèse qui est encore en préparation c'était une notion à la fois vaste et subtil même en france vous ne direz pas que la france vit les droits de l'homme on forge l'âme du droit de l'homme dans toute civilisation aux états unis l'année de même n'est ce pas c'est autant dire que nous devrions analyser cette question évidemment avec beaucoup de pincettes pour que nous nous tombions pas dans le piège des on dit n'est ce pas on raconte on n'est pas dans les on voyez vous un peu cela j'affirme et c'est donc j'ai une certaine maîtrise et c'est que j'affirme je peux l'affirmer même devant dieu le père je n'aurai pas de 2,2,2 de picotement dans mon coeur pour ne pas regarder dieu en face je lui dirai c'était le fond de mon coeur voilà donc la question des droits de l'homme je l'ai dit elle est vaste elle est subtile elle est compliquée et l'âme de droits de l'homme se forge au fur et à mesure que l'on avance et partout dans la trame historique même des grandes nations du monde la 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 piste de l'affirmissement des droits de l'homme n'a pas été que je pourrais dire rambler non ça s'est fait sur des crévasses ici on monte ici on descend mais quand on descend on prend conscience de ce qu'on est descendu on revient jusqu'à ce qu'on prend un certain niveau qui puisse minimiser les faiblesses et faire prévaloir le leu leu au regard de toutes ces réalités il est difficile de dire que nous sommes sur l'air d'essai sur une pente descendante non non il est vrai que le 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 dernier mois n'est ce pas la dernière année a été émaillé de beaucoup de 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 je dirais de d'intenses mais cela peut s'expliquer d'une manière ou d'une autre pendant tout le temps que nous sommes là la veille de la période électorale a toujours été un moment aussi délicat dans la gestion de mœurs dans la gestion des aspirations dans la gestion de 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 ambition et ça a toujours été un test et très délicat pour les ténateurs du pouvoir très délicat si vous ne faites pas attention vous tombez parce que les challengers le les les outsiders il ne vient ils ne veulent que vous pousser à la faute mais nous l'avons vécu avec kabila 2017-2018 ah oui ne faisons pas de 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 la sourde vue pour ne pas dire que les yeux ne doivent quand même parler aussi voyez-vous souvenez-vous de kabila tout à fait 2017-2018 souvenez-vous de cela souvenez-vous du maréchal mobutu là j'étais encore étudiant parmi les acquis au changement les fervents même de la résistance anti mobutu au campus l'histoire est là est-ce que ça peut être lié à origine ou au président conscience l'évolution des droits de l'homme est ce que c'est une thèse acceptable logique ou cohérente dire que ben voilà étant donné que nous avons un nouveau chef de l'état la situation est en pleine évolution en pleine régression est ce que c'est lié non vous savez la notion ne doit pas être individualisée n'est ce pas il faudrait pour faire un décryptage scientifiquement soutenable la contextualiser les pas dans la trame même de l'évolution de la société je vous ai fait une petit je dirais petit parcours historique pour vous dire voilà mon bout où les années 90 démocratisation et après déjà bien avant là j'étais encore étudiant 88 89 c'était la période de la chaudière au campus où nous avons fait voir au maréchal que les étudiants pèsent et comptent voyez vous c'était cela l'appelable la période mais pourquoi parce que nous étions dans une période charnière voyez-vous entre ceux qui estimaient que le temps était venu pour dan de faire ses valises et de laisser à partie l'occasion de venir dan a le réflexe de l'auto conservation moi je le réflexe de la conquête cette juxtaposition n'est ce pas des forces peut ne pas provoquer de 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 quoi vous voyez vous un peu cela et là on ne parle même pas des juxtapositions l'opposition opposition des forces spirituelles vous voyez vous un peu cela donc si vous n'êtes pas prudents vous qui êtes au pouvoir parce qu'on ne parle pas des droits de l'homme pour ceux qui sont à l'opposition on ne dirait pas mettre pas tête à tête de violer les droits de l'homme les droits de l'homme c'est par rapport à celui qui a l'impérium la puissance parce que la notion même des droits de l'homme est venue pour équilibrer les certaines contingences factuelles de l'exercice du pouvoir d'avec les respect que l'on doit à ceux qui n'ont pas le pouvoir c'est ça la 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 sublimité des des l'âme quand est-ce qu'on peut même de la notion quand est-ce qu'on peut on peut constater que les droits de l'homme sont justement en train d'être bafouilles évidemment quels sont les indicateurs le premier paramètre d'appréciation c'est le fonctionnement de la justice c'est la justice le plus grand rempart dans la défense des droits de l'homme c'est la justice ajouté à cela à l'appareil judiciaire établi les forces vivent les associations la société civile qui n'est qu'une sentinelle dans l'exercice du pouvoir pour autant que la sentinelle ne serait pas colorée la justice la société civile la justice c'est l'appareil qui est le dernier rempart n'est-ce pas contre certaines dérives dans l'exercice du pouvoir parce que ne perdons pas de vue ça a été dit même dans le dans un vieil grincheux que les gens les uns les autres connaissent le pouvoir vous donne des ailes d'annes aujourd'hui je suis avec vous je vous appelle et dan oui je connais pas bien je n'ai pas des mandats du la destinée au sortir d'ici premier ministre je ne vous appellerai plus dan excellence monsieur le premier ministre je ne me permettrai plus mais vous appelez à 23 heures comme on le fait vraiment oui vous pensez là et vous aussi si vous n'étiez pas nanti des certaines valeurs humaines de certaines valeurs morales de certaines valeurs spirituelles mais vous pouvez croire que vous êtes au ciel souvenez-vous de l'image mon bout tout dans le ciel n'est ma pata comme on l'aiguise et mon bout on s'est pris pour un petit dieu quand nous étions petit nous fûmes encore petit nous primes mon bout tout pour un dieu on le voyait au ma pata et à notre époque nous n'étions pas dans le siècle de la haute technologie comme aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de secrets mais nous on avait des tabous on prie mon bout comme un dieu donc voilà c'est pouvoir qui vous donne les ailes s'il n'y a pas de garde-fous mais vous devenez pratiquement un criminel contre le peuple pour lesquels ou le gouverner pour lesquels vous êtes appelé à exercer votre pouvoir c'est de là que est venue la notion des droits de l'homme pour ne pas permettre à la toute puissance machine de l'état à écraser le faible donc la notion des droits de l'homme est venue comme un correctif dans l'exercice du pouvoir établi dans un état tout à fait si nous restons sur la justice le secteur judiciaire quel dénoncé vous faites vous pour vous faire de notre appareil judiciaire en république démocratique du congo dont le chef de l'état lui-même se plaint de son dissonctionnement sans vouloir me faire son avocat ce n'est pas moi qui vous demande de ne pas faire ce que vous avez appris cette phrase est du chef de l'état il s'adresse au magistrat c'est tout je ne vois je ne je ne dédonnerai pas un magistrat injusticier pour dire si je n'ai pas fait ça parce que les présidents ah non puisque les présidents nous a dit au grand jour dan je ne vous demande pas de ne pas faire ce que vous avez appris en journalisme moi je ne suis je n'ai fait que le droit de l'information donc j'ai quelques notions de la codification n'est ce pas de l'exercice de la presse dans un état mais je ne suis pas joué sa proprement parler combien même que je faisais partie de la rédaction du journal congo avec philippe canza et un certain monsieur michel ou babou à tous les grandes plumes de l'époque l'époque tout à fait voyez vous donc je suis quand même sorti de la bonne école de la presse aussi oui donc mais je ne peux pas prétendre faire le juste comme vous le faites vous comprenez c'est au magistrat de prendre conscience le président a dit même si moi je venais dire à un magistrat moi vous me voyez pas derrière le président il faut arrêter dan il faut opposer à celui là mais le même président avait dit vous comprenez c'est lui qui vous parle c'était l'ancien magistrat je me souviens j'étais magistrat idiofa le tout premier d'ailleurs c'est moi qui installe les parquets d'idiofa non non 5 non 6 si ma mémoire est bonne à l'époque c'était la gendarmerie j'aime bien avec le parquet secondaire d'idiofa je fais arrêter j'ai arrêté le plus riche d'idiofa est français mais sur le cas il était les dieux à idiofa c'est qu'ils sont de bonda badinga et consorts ils savent c'est dont je parle et que puisse avoir l'âge parce que nous l'ancien qu'aujourd'hui vous avez quel âge et là un musicien dit il faut avoir des égards à ceux qui ont vécu donc merci à vous qui m'avez présenté avec délectation de l'esprit j'ai fait arrêter le blanc vraiment et le monsieur faisait voir aujourd'hui d'idiofa je peux vous citer une petite parenthèse rapidement que je refermerai d'un vous voit avec le monsieur est là dans sa jeep il vous voit à idiofa centre est là avec votre femme le monsieur s'arrête et demande c'est qui dan qui est le journaliste motopam mais vous ne voyez pas que cette femme ne lui convient pas c'était comme ça idiofa s'il y a eu mon bonda qui me contredira je reviendrai parce que le pays aussi savez les mensonges devient une règle surtout parmi bon je n'en dirai pas plus vous voyez vous dame mais j'étais magistrat envoyé par le ministre de la justice de l'époque mon papa singa audio et il m'avait dit avant que je n'ai pas je sais pourquoi je t'envoie à idiofa moi je croyais que c'était une punition parce qu'il fut un grand ami a fait mon oncle à domacola je croyais que c'était une punition mais il m'avait dit à l'époque je sais pourquoi je t'envoie à fadiou et j'arrive la singa où je m'envoyais si le ministre de la justice mon cher frère j'ai eu un dossier contre ces messieurs holkar je vous fais grâce que tous les autres détails j'habitais des pépés c'est-à-dire chez les catholiques et le monsieur holkar était l'ancien prêtre des focs et mais il avait la même mise sur tout l'appareil de la vie à idiofa prêt prêt prise police et gendarmerie à l'époque territoire ou commune je l'ai arrêté contre l'avis de tous les notables d'idiofa mais je me suis assumé dans le pouvoir qui était le mien et d'avec l'assurance que j'ai reçu de feu mon papa singa où je dois j'ai saluerai la mémoire et j'ai dit je n'essaie de pas je l'aimé il y avait un cachot là bas on appelait au léle au léle j'étais et j'ai fait non lancé non lancis je suis retenu les gens d'idiofa jusqu'à ce jour les gens venaient de 80 kilomètres kochibane pour voir messieurs holkar dans la zone du parquet d'idiofa et les gens ont porté les parquets à le parquet c'est une bonne chose la gendarmerie le parquet supérieur voilà pourquoi je l'avais réussi parce que j'avais l'âme de la mission qui était la mienne là aussi on ne fait pas trop attention je vois des magistrats ah ben c'est ça la méritocratie aussi je vois des magistrats militaires comme civils c'est plié au dictat de politique ailleurs parce qu'un politicien ne peut pas donner un ordre qu'on arrête d'âme parce que cela me plairait vous voyez vous j'ai fait arrêter messieurs le cas et première nuit j'ai dit c'est lui qui le ferait sortir de cette jaune là je ferme le parquet je rentre à kichassa et il apprendra il avait peur de moi j'avais quel âge non enceinte vraiment voyez vous et je me souviens encore une fois m'appela la deuxième journée de messieurs le cas à la fournie à l'époque c'était mon procureur qui a même quand mon beau frère dombe et il aujourd'hui au magistrat il était procuré à idiof à boulougou il m'appela la fournie comme c'était mon beau frère je me suis arrangé pour ne pas répondre à la à l'appel de la fournie je savais comment ça devrait s'est terminé il est encore en vie la bite vers le campus là bas mais jusqu'à ce que au deuxième jour les prêtres ont trouvé que c'était sérieux je leur ai dit si vous ne voulez pas de moi fait moi sorti des dpp je vais trouver ma maison mais mini même une bicoque dans la cité je n'ai pas quitté le centre-ville pour venir faire de l'apparence ici à idiof voyez vous un peu cela et le gouverneur payanzo m'avait appelé à la fournie encore et là j'avais dit à celui qui était venu me faire la nouvelle dit au gouverneur d'appeler le ministre singaoujou si singaoujou m'appelle la fournie me dit monsieur le magistrat fait sortir ses blancs j'ai quitté la magistrature j'ai fait ma vie autrement et jusqu'à ce que le monsieur dénouille après il est revenu au bon sentiment il devrait il avait ravis nidji par un certain monsieur chidi qui était venu des caimba je les cherche encore jusqu'à ce que je les revends plus voilà comment on peut encore résoudre tout ce qui est dans de ces pays comme problème au pays rien qu'avec le meilleur choix des hommes des animateurs donc les meilleurs choix des hommes c'est ça la méritocratie quand on aura des magistrats militaires comme civils rompus dans leur mission et n'oubliez pas abraham lincoln avait dit le magistrat n'est pas un serviteur du monde c'est un serviteur de dieu ça il faut que les gens les comprennent moi je ne me retrouve pas qu'on me dit tu peux vous porter plainte comme c'est fait mon cas avec ceux qui m'ont planté comme escro je porte plainte depuis le 20 janvier 2022 jusqu'à ce jour on n'en parle pas parce que les politiciens leur ont dit bon maman tout bon bon bango mais ils vont en avoir pour leur pour la suite de leur temps succédé voilà le magistrat quand même il c'est un métier quand même assez risqué parce que quand on se rend compte que le pouvoir quand les politiques aujourd'hui dans notre dans notre pays traditionnellement parlant tenir tête aux politiques c'est quand même plus ou moins signer sa mort mais c'était contre sens mon cher dan moi j'étais magistrat sous la dictature paianzo c'était les présidents comme on l'appelait président régional du mpr c'est rien qu'une question d'hommes mais je voulais c'est une question d'hommes j'ai souligné bien j'étais magistrat sous la dictature paianzo c'était les présidents on avait des gouverneurs des provinces président régional du mpr gouverneur du congo central président sectionnaire du mpr commissaire des zones des calambres et présente sectionnaire présent régional c'était la représentation du grand maréchal mobutu alors le représentant du maréchal mobutu qu'on présente comme le gradateur de l'histoire vous appelle à la phonie pour vous donner l'ordre de faire sortir le blanc vous vous dites dites au gouverneur s'il veut me parler je suis ici magistrat je suis couvert par mon autorité c'est le ministre singaoudjou qui l'appelle singaoudjou moi je cèderai mais je ne suis pas venu ici pour avoir les ordres du bourg du gouverneur si aujourd'hui tous les magistrats militaires comme civils faisaient ainsi pendant la démocratie et je vous dis que j'ai vu le président je n'ai pas vu en lui bon je n'ai pas vu je suis sincère je ne parle que ce que je vois si vous aussi vous le voyez peut-être avec vous il s'est fait dictateur mais avec moi je n'ai pas senti et je peux étayer c'est que je vous dis par peut-être une autre petite parenthèse que j'ouvre rapidement que je vais faire l'affaire n'est moins d'accepter n'est ce pas ça fait c'est qu'il a comme elle a chargé le pouvoir au début nous sommes là j'ai conduit délégation de baco au 24 juin 2010 comme je vous ai dit tout le monde avait peur de dire au président comme on faisait des petites réunions pour préparer la réunion et la grande raconte vraiment fait mémo tout le monde avait peur d'évoquer les cas mon âgés mon président parce que les congolais ont appris à plaire au chef ne peut plaire au chef que ce n'est pas ma personne qui doit perdre au chef ou mes lunettes ou ma maman mon visage ah non c'est plutôt le valeur que j'engrage sous le régime du chef qui lui ferait qu'il plairait c'est plutôt ma manière de l'accompagner par mes réflexions par mon travail par ma comportement qualité mais ce n'est pas ce qu'on voit les gens cherchent à plaire au chef c'est là où on fait du chef un petit dictateur ou on fait du chef un déjeuner moi j'ai pris le courage et l'histoire leur a noté les présents encore en vie j'ai pu le quoi de dire au président pardonner à moutané moandassime savez quelqu'un qui a fait ce qu'il avait fait là vous vous osez dire au président de la république chez lui là bas c'était à la cité de l'oïa et à quelle heure vers 23 heures pouvoir voir peur de dire si j'ai dit ça ici je ne sors pas moi j'ai resté ici c'est fini pour toujours mais le président de la république mais regarda il a fait ça il est vivant peut-être et suivra congo buzz puisqu'il vous connaît dans vos valeurs aussi il est prévu d'avoir quand même une liste des meilleurs journalistes c'est comme ça que les pays c'est construit pas seulement déjà qu'ils vont dire qu'on lui prend à non le président doit voir un tableau des gens des valeurs dans tous les secteurs tous les services doivent l'aider quand ils disent j'ai besoin pour la presse présidentielle faut qu'on le présente de cousé cousé les amis il est du parti mais non ce n'est pas la république partitocratique nous avons quitté cette histoire des partis etats il n'est pas le président d'un parti ou d'une composante il est le président de tout le congolais pour autant qu'il a besoin des gens de valeur il dit mais dans le meilleur journaliste est là il est où mais comment on avait pris mon aîné votre aîné koudou rakasun kou c'est sur le plateau des présentations des journales télévisés il est parti de là non vous l'avez vu dire avant un père et à non mais ici on a tué le congo de l'émergence des valeurs donc voilà les dictateurs qu'on vous le présenterait à fait ça mais vous savez vous avez raison mais ça fait mal lorsque quelqu'un vous injurie alors que vous ne l'avez rien fait de mal c'est le chef de l'état je l'ai dit sur une chaîne qui est prisée si je m'envoie même je vais entrer au cachot des années même chez le commandement militaire vous m'avez conduit comme escroc bon fabriqué par des forces du mal j'irai moi même comme ça là ah ça fait mal quand vous vous avez quelqu'un qui vous a chargé et puis il a chargé mais madame mais comme vous me le demandez j'ai dit au présent je suis manière à comme lui et nous allons nous occuper de lui il y aura plus et ces jarres de dérapage l'histoire le retiendra les diomis est avec moi les mbachi mbacha les alphonse qui sur lequel et ainsi de suite même je n'en fais pas quand je suis sorti avec les mériticales qui m'entourait avec notamment le notre coordonnateur aziz moutella l'image qu'on présente du chef comme voilà moi je retiens ça un chef dictateur vous abordez la question le pardon vous 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 implorez sa magnanimité sa grandeur d'âme pour arracher le pardon de quelqu'un et c'était pendant période charnière qu'a vu la part et je peux vous dire il y avait un rapport déjà des services de sécurité comme quoi de 10 et de pp on avait des options soit de conduire à l'auditorial militaire pour qu'ils répondent des faits dont je suis lesquels je ne reviendrai plus soit les les retourner le reléguer à l'ouze dans son petit village ça j'ai dit puisque je suis politique ah ben oui vous m'avez présenté observateur réacteur j'ai quand même des antennes et les méritocrates sont partout exactement dans tous les niveaux de la pareille politique appareil étatique appareil judiciaire vous avez vu un peu cela donc il avait sur sa table ces rapports il pouvait faire le pont ce pilote non ah non oui vous m'avez demandé le pardon mais je n'en peux rien parce que les services de sécurité et je n'ai pas séparation justice ainsi de suite mais il nous a dit comme ça là soyez mon interprète je lui pardonne mais qui cela ne se répète pas ça fait mal qu'on puisse vous chargez comme ça qu'est ce que moi félicite c'est que j'ai fait en ému en dacé mon papa mais je l'ai dit présenté le président au président c'est cette séquence c'est dit que j'ai menti moi même je vais organiser vers la caméra je vais mais j'étais au fleuve et ça n'est fini pour ma vie pour vous dire que jusqu'à quel point je suis un congolais des valeurs des principes et des bonnes éducation vous voyez vous un peu cela donc comme je vous ai dit c'est l'idée que dictateur aujourd'hui pour moi ce serait vraiment une tâche d'huile sur ma chemise blanche que je porte mais cette chemise blanche n'est pas celle que je porte c'est mon âme et mon coeur mais il ya des choses à faire comme je vous ai dit est ce que c'est normal est ce que c'est acceptable que tout ce qui se fait quand il ya marche qui est reprimé quand il ya un politicien qui est arrêté quand il ya un journaliste qui est arrêté tout ceci on dit c'est sous le régime de ccc c'est le président qui sait qu'il dit c'est son pouvoir qui est derrière comment comprenez-vous ça je vais vous dire une chose autour du président depuis des mouboutou j'ai noté parce que je vous ai dit j'ai même au bout où moi je l'ai vu nous l'encadre quand j'ai terminé mes études on m'a présenté au maréchal je peux le dire devant feu le conseil spécial wanda et même un certain papa moi sénégalais et monsieur ni maga il vient d'abord me dit qu'il est rentré choper ils vont prêter au maréchal n'est ce pas c'est dire qu'autour de grands hommes même autour de vous par exemple des valeurs il ya toujours autour de nous les colombes et les focs ça c'est un équilibre et naturel autour de vous d'annes vous aurez toujours des colombes et des focs quand vous avez dit mais moi je vais utiliser la caméra pour les juriers mon frère et n'est maître pâti mais comme vous diront ordal vous êtes sûr de ce que vous voulez faire mais les faucons vous diront immédiatement oui et soyez prudents vous risquez même de voir les faucons allez déjà me régler des comptes sans pour autant vous c'est ça sans référer à vous c'est ce qui se fait les entrés jours autour du pouvoir on charge le président des fois pour rien une fois je vais vous donner encore un autre cas sous musée cabine rapidement le y avait conseillé à la cour suprême de justice je peux me permettre de les citer encore pour besoins de la pédagogie historique les conseillers tsuca tout cas plutôt tout cas tout cas tout cas ouais il était même dire cab auprès du président de la cour de cassation tout cas il était à l'inss l'inss c'est à dire le parquet mais lui il était à la cour suprême parce qu'il était juge voyez-vous il est au bureau chez lui on l'appelle par sa famille angirin gil verre ou inzabayak yérod ya je crois vice de la république sous joseph cabine 1 plus 4 papa vous êtes là yérod ya envoyé son équipe ici terroriser la famille on est venu arrêter d'annes par les hommes de yérod le conseiller tout cas président tout cas à l'époque déjà il était présent je crois pas conseiller président il m'appelle connaissant mes entrées c'est mon papa yérod ya mais ah oui mon papa me respecte qu'est ce qu'il ya et c'est un peu de vérifier cette situation mais pareil le vieux yérod ya envoyé des gens chez moi en guérin guéri chez ma famille on veut de m'appeler j'étais toujours le jour où on aura dit qu'est parti a menti je me retire de la scène par respect à ceux qui ont fait confiance en moi que je n'y n'ont pas acheté leur télé pour absorber mes mensonges là j'attire l'attention du politique congolais a trop de menteurs sur la scène publique on croit que nos télés nous avons acheté ça évidemment pour nous le métrocrata c'est en harmonie avec dieu et les règles du pays voilà je pense que tout le monde en acheté comme ça mais vous j'ai des témoignages de vous vraiment seulement beau de visage mais beau de coeur parce que je vois dire c'est que je vois mettre avec si on vous a dit vous n'êtes pas beau c'est lui là n'est vous faut bien le voir mais soyez fier merci beaucoup merci beaucoup merci d'annes merci beaucoup et au suite au que j'ai eu l'appel de papa tout cas présent tout cas tous les membres ça le connaissent j'ai appelé le prévice de la héroïa mais mon papa me respecte mais qu'est-ce qu'il ya encore j'ai dit mais vous avez envoyé des gens terrorisés la famille du président tout quand guérin guéri il m'a dit moi ils connaissent mon sérieux si j'affirme des choses à non on n'est pas parfait mais autant quand même on nous tendons tous vers la perfection et surtout en chrétien mais moi il appelle sur le fil d'ordonnance le capitaine mike qui est maintenant matou fouet ni je crois qui est maintenant l'europe les gens qui ont c'est qu'on s'est contre un corps à tout relevé savent il appelle mike dit prenez maître paty mike me prend mais qu'est ce qu'il ya le nom le président tout cas cour suprême et dit que il ya des gens qui sont allés là-bas menacés au nom du président de la république du vice président de l'expression des c'est vrai ça non non paty il n'y a rien appelé j'ai appelé le président tout cas je dis c'est lui qui n'a pas seulement le numéro de la personne qui est là le vieux hérodien lui-même a envoyé la vraie équipe pour aller se rendre compte de cette équipe là qui est venu faire n'importe quoi au nom du vice-président hérodien malheureusement les bas congo sachant bien que l'équipe venait déjà ils ont eu peur de faire le jeu qu'on leur avait demandé de caresser ces gens là et leur offrir un peu de ma sanga trouver l'argent même instant doit vous donner parce que le vice c'est là je vais aller rembourser quand nous sommes arrivés à guérin guiri ces gens étaient déjà partis moi-même paty j'ai fait l'hendo arrêté à la suite d'une cabale mais un type derrière le président qu'est ce qu'il dit chargé de mission je ne sais pas qui il a dit au magistrat du parquet procureur de la république c'est le tiron du président de la république mais je vous dis ça c'est récent sur haut du premier de la république voyez-vous le majisson leur dit sur arrêté parti sur du premier de la république qui m'avait sauvé heureusement il y avait un grand frère du président je salue ce soir papétien tsiseké dit c'est quand il est arrivé vous dit mais mon enfant vous l'avez arrêté pourquoi un chef mais l'ordre est venu d'en haut de quel président vous voyez le président tsiseké dit donner l'ordre qu'on m'arrête non non je l'ai dit moi même vous voyez le là tu serais donné l'ordre qu'on m'arrête mais qui était des recettes cabale ou pâtie pâtie escro mais déjà autour de lui aussi voilà des gens qui salissent l'image du président des faucons des faucons qu'ils font du n'importe quoi qui ordonne même des arrestations qui ordonne même de la saleté moi même j'en suis victime heureusement bon chrétien tu ne peux pas m'abattre ah non ma vie est scellée au ciel c'est pourquoi je suis arrogant je suis fier et sûr de moi ah ben oui dan je m'excuse beaucoup de dire mais je suis je les sens c'est qu'ils ne font pas confiance en dieu et la confiance à dieu ne s'est prescrit point dan vous avez de l'avenir je l'ai dit tout haut en gounza vous avez de l'avenir prenez note merci beaucoup en tout cas vous ne mourrez pas pauvre vous n'êtes pas déjà pauvre merci vous respectez seulement le principe du v n'utilisez pas votre caméra votre micro pour faire du mal à l'autre c'est ça prenez l'autre comme vous même merci beaucoup mais voilà le conseil que je peux vous donner par rapport à la question vraiment merci beaucoup mettre pour cette pour ses conseils en tout cas très prestigieux mais s'il ya des conseils à donner aujourd'hui au chef vu que il ya des gens il ya des médias et des ong tech et human rights watch qui quand je l'ai dit dresse un bilan sombre des présents tu sais qu'elle dit là quels sont les conseils que vous les conseils que je donne le président je sais qu'il dit pour qu'il a à première vue oui j'étire le premier conseil de d'un de grands frères du feu le maréchal mon bout j'ai eu la grâce de dieu oui en tout cas d'avoir la confiance des grands hommes sur cette terre au pays en afrique comme au monde ça je voulais dire sans fausse modestie c'est ça j'ai incarné d'adresse sérieux ça je les dis premier conseil oui je le tiens du grand frère du maréchal mobuto papa zemanga feu le président golf ou guemani que le président félix connaît mieux feu le président golf ou guemani mais conduit à yolo nord à mettre vous êtes là votre véhicule je dis oui le chauffeur est avec moi mais allons voir papa comme ça la 2006 ou 2007 allons voir le papa kouloutou j'essaie pas je vais demander quel papa kouloutou pa maman mère djina la femme à feu mon 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 président golf que je n'oublierai jamais de ma vie c'est lui la fille un conseil politique pour moi il prenait tout le raté de leur époque il me le disait il me disait toujours maître je n'aimerais pas que tu fasses les erreurs que nous nous avons commises ça c'est niwamoboutou vraiment de heureuse mémoire eh ben on est arrivé à yolo dans un coup pratiquement perdu là après bongolo quelque part là il dit on attend deux cousins les deux cousins c'était le fils de papa zemanga je crois et on est parti avec mon véhicule à yolo j'ai vu papa zemanga pour moi vous voyez vous voyez les grands frères du maréchal et ce monsieur était respecté et craint du maréchal mais avant d'aller plus loin j'aimerais que les jeunes générations d'aujourd'hui apprennent par le maréchal moboutou le droit de nez est sacré tout moboutou qu'il était grand dictateur qu'on le présenterait moboutou avait un sens très prononcé délaîné à ça je vous le dis sincèrement mais aujourd'hui le droit de nez c'est devenu surtout avec l'internet n'importe qui dit n'importe quoi avec cette politique c'est ça n'importe qui quoi se mesure à n'importe qui bon je suis des choses même des politiciens pour moi avec le méritocrate j'insiste là dessus dans les droits de nez pour moi c'est un non négociable je respecte un aîné non pas parce qu'il est en belle veste comme moi par belle cravate ah non parce qu'il ce n'est pas parce qu'ils sont ya 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 non avant de venir je parle avec une année qui est avec mon collège l'ikia le fait qu'il ait été sainte anne saint joseph le fait qu'il ait été avant moi en sixième moi j'étais en cinquième et parenthèse moi j'ai pas fait la sixième année des humanités annoncée j'obtais mon diplôme à cinquième année littéraire j'étais à la tête de la gombée un professeur m'a cochonné je devrais reprendre l'année je suis venu au collège de saint anne reprendre l'année en reprenant c'était pour moi et un défi à rélever je m'étais dit je n'allais pas reprendre je suis en cinquième j'ai dit non je dois récupérer et tout en étant cinquième nous étions collègues avec le fils de l'ambassadeur fiakon de la côte d'ivoire le doyer de l'époque de mon bout nous étions avec encore un autre ami bon celui-là n'avait pas réussi non ou impé ça il était même notre chef de classe au collège la cône comme l'appelé mais et cette année je voyais les aînés de qui est en sixième exactement les notes de philosophie discrètement en bombe au cong sans leur dire pourquoi je le demandais certains aînés au nom de philosophie ok que tu vas faire c'est pas encore atteint l'année prochaine mais il y avait un aîné qui m'était très ouvert berthé beau polo dossier aux étagères on a parlé avec lui avant de monter à ses plateaux j'ai lu toujours il ya un grand frère comment à partir j'arrive à qui grand frère merci infiniment c'était né là je connais pas sa date de naissance mais le fait qu'il ait été aîné scientifique je l'appelle yaya mais aujourd'hui on croit que on est tous nés le même jour la même année ça c'est vous la presse et si c'est là dessus exactement les droits d'aînés ont peut-être sur le même plateau mais je suis votre aîné exactement à un point douté mais voilà mais aussi voilà pourquoi nous nous rêvons tout en état debout dans ces pays nous qui sommes encore dans les valeurs donc je disais papa zemanga mon bout de respecter qui n'était pas d'ailleurs lui il était de petite taille par rapport au grand maréchal mais c'est déséquilibre de taille n'a pas entamé la 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 teneur du droit d'un est le chef de maréchal mobout papa zemanga m'évite me disait quoi premier conseil au président s'est quitté mon fils le vieux niwadi lui fait la politique mon fils vous avez un bel avenir politique voilà deux choses sur lesquelles j'aimerais insister vous gardez ça pour toujours premièrement quand vous serez levé en dignité si il fait ça ça c'est le grand frère du maréchal mobout qui voulait dire quand vous serez élevé en dignité il y a des gens qui viendront vous faire croire qu'ils sont prêts à recevoir votre cercueil le jour de votre mort les flatteurs nous avons été tellement flattés qu'à un moment donné la flatterie nous a dérobés l'essence même de notre essence et c'est la tête le verbe être donc notre humanité les flatteurs nous ont dérobés la portée de notre humanité nous crûmes que nous étions devenus des supérieurs à la créature humaine mais aujourd'hui mon fils voilà là où reste ton papa à yolo nord que ceux qui connaissent l'histoire viennent me dire n'a coci que papa zeman n'avait pas habité yolo tout grand frère du maréchal mobout premier conseil deuxième conseil ça je le donne au présent et je vois des gens et surtout pour lui je ne vois pas comment il fait tomber dans ses pièges parce que lui il a l'avantage d'avoir vu bon kassavobou peut-être pas mais mon bout musée kabila joseph kabila mais quand quelqu'un déjà dit mon bout où je suis la créatrice de mon bout musée kabila à yon de nzambatindi joseph kabila mais aujourd'hui vous me les dites à moi je vais quand même me poser des questions n'est ce que vous n'êtes pas sérieux mais comment vous pouvez être à la fois qui est fanatique de vin club imana mazembe loupopo sanga balende fc l'ouze mais quelque part il y a une tricherie pas par rapport à moi par rapport à vous même il y a un problème en vous même donc la flatterie la tricherie il doit faire très attention je vois que les gens le conduisent sous la pratiquement la même lancée que mobout ou elle et kabila et à la fin vous êtes ici nous n'allons pas mourir le même genre je crée qu'ils puissent encore dire la même chose avec dan quand vous serez élevé président de la république dans ces pays au lieu de le faire bonnement mais il faut le chargeur pour le placer c'est qu'il est là dessus une autre parenthèse que j'irai faire mais rapidement il faut aider les jeunes générations à mieux percevoir certaines choses qui leur échappent évidemment par des gens des valeurs aussi pas déjà qu'ils viendront faire des choses bon pour amuser la galerie opinionne opinionnelle non voyez vous non le président de la centre-afrique bozizé il a subi un coup d'état pendant que l'état dehors du pays cameroun je crois mais le lendemain du coup d'état son propre secrétaire particulier quelqu'un de sa tribu et de sa famille vous l'avez suivi sur rf il faut suivre vous êtes après tout à fait cliquez rf la date et vous aurez ça tout à fait qu'est ce que les parsec avaient dit sur les réfugiés le lendemain du coup d'état à nous les avions il n'écoutait plus lui n'a s'accroché qu'à ce qu'il pensait lui-même fin des citations je voulais dit sincèrement fin des citations le parc est qu'il est de la famille il faut suivre manda mobutu dans son interview avec quitte n'y qui combat et maman ouivine molek manda dit j'ai encore la vidéo quand nous fûmes sur le maréchal tous les bangles a été des princes héritiers du pouvoir mais pendant les déclics quand on demandait aux mongal vous aussi vous étiez là non c'était le grand maître et sa bande qui faisait toutes ces bêtises manda l'a dit il était malheureux dans cette danser sur cette bande manda mobutu l'a dit il dit il faut avoir un grand coeur pour supporter ce que nous avons supporté à la fin j'étais avec dan on partageait le déjeuner on a fait des bêtises dan a fait des bêtises mais je le couvrais parce que j'étais mobutu dan c'est mon ami mais les dames que je couvrais à la fin il dit ngaïté pense pilates c'était manda mobutu et manda écouté ça il regarde jésus-christ sur la croix pierre vous me trahierez trois fois que le coq n'y chantait c'est son de la bible est immuable à cause de ça voilà donc par là le premier conseil du président c'est lui qui a fait du tort qu'il soit sans pitié sans état d'âme sans passion sans amour qui élève c'est dieu le père c'est dieu le père qui élève c'est dieu le père qui a fait du président c'est dieu le père je peux revenir là dessus avec des témoignages précis exactement alors quand vous revenez pratiquement suyer cette aura karmique du karma du chef vous ne l'aimez pas exactement vous ne l'aimez pas deuxième conseil papa zemana m'avait dit mon fils reste chrétien parce que la papa comment il dit oh on t'amènera des gens qui te feront croire qu'avec eux ils peuvent vous à vous élever au ciel mais c'est tout cela il parle de gris gris kindoky papa zemana m'a dit c'est tout cela était vrai qu'il y avait des gens qui ont de pouvoir surnaturel à fabriquer des présidents des ministres mon fils je n'aurais pas connu il n'avait pas fini la phrase et j'ai noté que papa zemana avait des larmes aux yeux même mon néné qui m'avait conduit le vieux niwa golf ou mani avait des larmes aux yeux j'ai compris qu'ils ont été victimes des tralala et des gens qui vous feront croire que dan ne lis pas les livres du journalisme on te donne quelque chose là mais ça faut qu'à l'angle tu devais grande je ne suis censé sur des niaiseries je le dis aux jeunes ne suivez pas cette voie voilà les deux conseils par excellence que je donne gratuitement au président vraiment maître pâti joseph ledo une bibliothèque vivante en tout cas à la dieu nous vous rendons hommage merci beaucoup d'avoir été dans cette émission l'émission a été aujourd'hui une émission de haute taille de haute qualité nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois qu'on va vous recevoir ici ce plateau les téléspectateurs ont encore besoin de vos intelligences je suis je suis à vous et surtout que vous m'avez conquis c'est ça en fait des mots ne pas parce que vous souriez bien vraiment merci beaucoup parce que les valeurs que j'ai toujours noté en vous quand je vous suis m'inspire du rapprochement voilà pourquoi je n'ai pas hésité vous m'avez appelé souvenu malgré tout ce que j'ai eu la journée comme vraiment à léa mais je suis venu quand même donc c'est dire que je salue tout ce qui nous ont suivi qu'ils nous parlons si nous avons fait des égarements mais c'est une question au président question boussémé oh mais président christian boussémé c'est parmi les jeunes que j'apprécie ma prière et en même temps mon vœu pour le président boussémé c'est que il puisse marquer son temps qu'il puisse comprendre comme l'a dit napoléon bonaparte nul ne peut passer sur cette terre sans laisser des traces qui recommande sa mémoire à la postérité lui il est déjà une personnalité politique des grandes carrures il doit se surpasser par rapport aussi en humain par rapport aussi à certaines pésanteurs pour se mettre au dessus pratiquement de la mêlée et je lui dis bon vent merci beaucoup mesdames et messieurs des maîtres patty joseph lendo initiateur de l'opposition scientifique apôtre de la méritocratie nous a honoré aujourd'hui en tout cas merci beaucoup mettre lendo ça ne sera pas la dernière fois il l'a dit à vous il est à nous merci merci énormément merci aussi chers téléspectateurs pour nous avoir suivi votre fidélité nous fait toujours du bien et nous sommes toujours là nous serons toujours là pour vous servir quoi qu'il en soit vers des invités de qualité comme c'est fait ce soir votez vous bien et à très bientôt nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites et Sous-titrage ST' 501